bon et ben voilà alors petit rando ce matin un lundi férié qui fait du bien en plus un beau soleil au soleil malgré derrière moi vous voyez c'est une journée où ça trace vous voyez toutes les traces d'avions derrière voilà mais bon on va pas rester sur sur ça on va avancer dans cette petite balade je suis venu près du pont du gare aujourd'hui pour venir voir des ornières de chariots qu'ils appellent près de la carrière de verse pont du gare donc voilà on va aller sur ce petit sentier donc voilà on arrive à l'entrée de de ce sentier et on va se diriger vers la vers la carrière de verse et on peut voir que d'entrée ici eh ben on retombe sur des choses comme des des viacava bon beaucoup moins haute c'est à dire qu'on est venu tailler dans le rocher une voie et alors ici tout est recouvert par par les feuilles mais on voit quand même la délimitation à gauche et à droite du chemin de ces entailles qui sont venus faire dans dans le rocher donc là on peut voir voilà donc là ils sont venus tailler son rocher et à droite pareil pour faire une sorte de culette et on va rencontrer là ici les premières ornières donc là c'est parti c'est pareil elles sont toutes recouvertes de de terre mais bonjour bonjour donc voilà là on voit bien en fait une ornière centrale ces petites voilà ces petits murets taillés sur le côté bonjour bonjour donc voilà là on arrive sur une partie assez bien conservée assez bien dégagé donc vous voyez à droite le mur taillé dans le roc et à gauche également et on peut voir aussi juste tout dessus c'est une autre une autre ligne donc on va avancer et on va tomber sur voilà vous voyez encore un bel exemple et ici on voit bien donc les différentes lignes qui peut y avoir voilà voilà une belle hauteur de mur encore ici il y a un mètre un mètre dix d'escavés dans dans ce rocher en gros il y a à droite à gauche aussi et donc les ornières sont sont remplis de terre voyez les ornières c'est c'est cette bande là en terre et l'autre bande en terre et au milieu une voie pour écouler les eaux et pour pour marcher ou voilà on sait pas trop là c'est taillé partout hein vous voyez sur cette voie là c'est taillé à chaque fois un mètre cinquante à droite et à gauche de la voie bonjour bonjour là on voit on voit des pierres au milieu de allez là on va arriver à la partie c'est quand même c'est quand même bien sympa là d'aller voir ça dans 100 mètres on est arrivé donc là on voit encore à droite la hauteur du mur là qui a été creusé et on y arrive c'est juste là voilà voilà l'entrée du site que je venais voir on peut voir plusieurs plusieurs croix gravées dans le dans le rocher on va voir là à l'intérieur là ce seigneur et alors là voilà là ce mur hop pendant par avant et voilà on va avancer voilà ce carrefour un peu bonjour ouais bah voilà on va aller jusqu'à jusqu'à la carrière maintenant donc d'après le les petites tablettes sur les affichages les explications donc c'est ces ornières seraient ont été creusés dans la roche avec le passage répétitif et des charrettes donc cette version on la conteste parce que le passage même répété de charrettes sur un terrain accidenté comme ça c'est pas ça qui va faire creuser la roche quoi donc voilà on avance toujours vers les carrières on va voir 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 C'est parti. Et là, voilà, on arrive à la fin de la voie. On voit encore là, en bas du mur, les derniers blocs taillés, puis on arrive sur la partie taille de pierre. Et donc, il y a ce chemin des carrières avec des gros blocs alignés les uns contre les autres. Et voilà, ces blocs qui ferment la carrière. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas allé plus loin parce que je n'ai pas le temps. Mais la semaine prochaine, je dois revenir dans le coin. Donc, j'essaierai d'aller trouver les tunnels de l'aqueduc et les différents petits bassins. Voilà, parce que le pont du Gard, c'était un grand aqueduc qui amenait l'eau jusqu'à la ville de Nîmes. Donc, on n'a que duc de plus de 30 kilomètres, si je me souviens bien. Et donc, voilà, dans son parcours, il y a aussi quelques tunnels, quelques galeries, quelques bassins. J'ai vu quelques photos là, super jolis. Donc, j'essaierai d'aller trouver ça. Donc, on est à 200 mètres du parking. Si vous tapez dans Waze, chemin des carrières à Vers, Pont du Gard, vous allez tomber. Le GPS va vous amener directement sur ce parking. Et donc là, on arrive sur encore une partie taillée dans le rocher. Et on voit toujours ces différents niveaux de taille, en fait. Voilà, les gros blocs. Poum, poum, poum. Là, encore au sol. Donc voilà, le rocher qui est taillé. Et là, et bien, hop, voilà la vue sur les carrières avec quelques restes de carrières antiques. Et la nouvelle carrière également. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre balade. Et on espère que cette belle journée annonce le début de l'été. et la saison des belles randos. Allez, sortez de chez vous. Éteignez l'ordi. C'est l'heure d'aller se balader. Salut à tous. Salut à tous.